Bonjour, aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de Camel Up. C'est un jeu pour la famille, de 3 joueurs, pour les joueurs de 8 ans et plus et d'une durée d'environ 30 minutes. Je vais vous parler de la deuxième édition parce qu'il y a eu beaucoup de changements, dont un magnifique palmier en 3 dimensions qui sort du tableau de jeu. Avant de vous expliquer ce que j'en pense, je vais vous montrer comment jouer et on se voit après! Déposez d'abord les 20 cartes pari-manche par couleur et en ordre décroissant, ce qui nous donne 5, 3, 2 et 2. Empilez ensuite les 5 tuiles pyramides au centre du plateau. Placez les livres égyptiennes sur le côté du plateau pour créer la banque. Roulez ensuite les dés pour déterminer la position des chameaux. Le chameau jaune sur la position 3, 1 pour le rouge, 2 pour le mauve, 2 pour le bleu. Si les chameaux arrivent à le même emplacement, vous pouvez décider aléatoirement qu'elle va sur le dessus. Le verre sur le 2 également. Pour les chameaux fous, ils vont dans la direction posée. Donc vous devez rerouler un deuxième dé pour le deuxième chameau. Placez ensuite les dés dans la pyramide. Et placez la pyramide au centre du plateau. Distribuez 3 livres égyptiennes par joueur, la carte spectateur et les cartes pari-course spécifiques au personnage. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Il ne vous reste plus qu'à donner le marqueur du premier joueur. Le but du jeu est d'avoir le plus d'argent possible en pariant sur la course de chameaux. Rappelez-vous, les chameaux n'appartiennent à personne. La partie va se dérouler en plusieurs manches. Chaque manche se termine lorsque les 5 dés ont été lancés et placés sur les 5 tentes ici. À chaque manche, les joueurs ont droit à une seule action sur les 5 disponibles. Un joueur peut décider de brasser les dés. Alors, il va lui prendre une tuile pyramide. Il va brasser les dés. Et il va faire avancer le chameau mauve de 3 cases. Il peut décider de placer sa tuile spectateur sur n'importe laquelle des cases du trajet. S'il a place de ce côté, le chameau qui va tomber dessus va avancer d'une case. S'il a place sur le côté négatif, il va reculer d'une case. Si le chameau arrive sur la case, à ce moment, le spectateur reçoit une égyptienne. Et le chameau va avancer d'une case. Il peut prendre une carte pari-manche. Lorsqu'il voit qu'un chameau est en tête, il est décidé de parier. Donc, s'il réussit à la fin de la manche, il aura 5 livres égyptiennes. Si le chameau mauve arrive en deuxième, une livre. Et malheureusement, il devra payer une livre égyptienne si son chameau n'arrive ni en premier ni en deuxième. Il peut aussi choisir de prendre plus d'une carte à un prochain tour. Il peut aussi choisir de prendre deux fois une carte de la même couleur. S'il gagne, si son chameau gagne la manche, il gagnera à ce moment-là 8 livres égyptiennes. Il peut décider aussi de parier sur le chameau qui arrivera le dernier à la fin de la course. À ce moment-là, disons le bleu, il va le mettre ici, sur le côté, sur le plateau, au fond du plateau à gauche. À un prochain tour, il peut aussi parier sur le chameau qui arrivera le premier. À ce moment-là, il pourra décider de le mettre ici, en bas de la course. Une fois que les cinq dés ont été joués et que les jetons pyramides ont été distribués aux joueurs qui ont lancé les dés, par exemple, on fait alors le décompte et on ramasse l'argent que l'on mérite. Le chameau qui est en avant est considéré comme le premier. Par contre, le chameau qui est au-dessus de la pile est considéré à ce moment comme le deuxième. Et ainsi de suite. Alors, comment on compte les points à la fin d'une manche? On va d'abord commencer par compter les pièces pyramides qu'on a eues. À ce moment-ci, la personne a roulé trois fois les dés. Elle va recevoir trois livres égyptiens. Ici, elle a parié que le chameau mauve arrivera en premier. C'est le cas. Elle va recevoir huit livres égyptiens. Ici, elle dit que le chameau rouge va arriver en deuxième position. Ce n'est pas le cas. Il est maintenant en troisième position. Donc, le joueur devra payer un livre égyptien à la banque. Et on replace les jetons à leur endroit. On remet les dés dans la pyramide. On a replacé les cartes Paris-manche. Et on commence la deuxième manche. Lors de la deuxième manche, on peut redéplacer la carte spectateur à différents endroits. Il faut que je vous parle un peu des chameaux fous et de la façon qu'on joue quand les chameaux embarquent un par-dessus l'autre. Donc, ça arrive une fois de temps en temps qu'on tourne les dés et que les chameaux embarquent un sur l'autre. À ce moment-là, si c'est autour du chameau bleu et qu'il tourne deux points, il va faire un, deux, il va amener le chameau qui est par-dessus lui et va le promener tout autour du terrain. Même chose pour les chameaux fous. Dans le fond, ces chameaux vont dans le sens inverse. Si le chameau bleu tombe sur un chameau blanc, comme ça, ou sur le chameau noir, et que le chameau blanc a à faire un autre tour, à ce moment-là, il est possible que le chameau blanc amène la série de chameaux qui est sur son dos dans le sens contraire. Ce qui va changer toute la donne de la partie. La partie se termine lorsque le chameau, un des chameaux, passe la ligne d'arrivée. À ce moment-là, on fait le décompte de la manche et ensuite, on fait le décompte de la fin de la course. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner toutes les cartes qui ont parié sur la fin de la course. Dans ce cas-ci, ce joueur a parié comme quoi le chameau mauve serait le premier à arriver. Malheureusement, il n'est pas le premier. Donc, il doit prier une égyptienne à la banque. Et ainsi de suite, on continue à regarder les autres cartes des autres joueurs. Ceux qui ont des bons paris vont pouvoir récolter l'argent ici sur le côté. On va faire la même chose maintenant avec le dernier chameau arrivé. En effet, le chameau bleu est le dernier de la course. La personne va donc gagner 8 livres égyptiennes. Donc, on a comptabilisé les points pour la manche. On a comptabilisé les points pour la course. Maintenant, c'est terminé. On a juste à compter le nombre de pièces qu'on a et celui qui a le plus d'argent et le vainqueur. Alors, ce que je pense de Camelope, c'est un jeu magnifique sur tous les points. On a aimé l'histoire, on a aimé le design, le palmier, on aime beaucoup les chameaux qui ont des couleurs magnifiques, des gros morceaux. Tout le jeu est très coloré. On est excité à la course de chameaux. C'est entraînant, tout le monde veut participer. on veut même rejouer et rejouer une fois que la partie est complétée. On redemande d'en jouer. C'est très simple et agréable en famille. On a par contre deux petits points négatifs. En fait, les chameaux fous, on ne les utilise pas autant qu'on voudrait. Ça leur prend un petit peu de temps avant de rejoindre les autres chameaux puisqu'il y a seulement un dé pour les chameaux fous. Ça serait le fun d'en avoir un deuxième. L'autre petit point, ça c'est juste personnel à nous, j'imagine, c'est que pour mélanger les dés, c'est dans cette pyramide qui est magnifique. Par contre, c'est très bruyant. Donc, quand on essaie de faire une partie avec les enfants le soir, qu'on essaie de les calmer, quelque chose de tranquille et d'agréable avant de se coucher, c'est peut-être le seul petit truc, mais en dehors de ça, on rejouerait, on rejouerait. Donc, je vous recommande d'aller tout de suite l'acheter, de mettre ça pour Noël parce que c'est un jeu qui mérite vraiment de dépenser le 60$ qui vaut en ce moment. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais en faire d'autres puis donnez-moi de vos nouvelles. Bye! Bye!